Voilà c'est comme ça, oui c'est vrai, vous tous vous dites, les gens sont pas gentils, ils n'aiment pas qu'on les fouille, c'est parce que vous êtes à la maison en train de nous suivre, c'est sûr que le jour que vous allez venir ici, vous allez dire aussi, non j'aime pas qu'on me fouille parce qu'il fait chaud, la sécurité, la sécurité c'est la sécurité et on vous fouille sous un soleil doré, donc il faut accepter qu'on vous fouille. Moi on ne me fouille pas, donc c'est les hommes qui doivent me fouiller. Vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose ici ? D'accord, merci. Mais pourquoi un homme ne peut pas fouiller une femme ? C'est comme ça, donc c'est un peu de la discrimination quoi. Non, 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 non. Pourquoi tu veux que tu ne sais plus ? Non, c'est où ? Non, non, voilà. Là, ici, voilà. Donc après. C'est bon ça, c'est bon. Tu vois, ils fouillent de façon bizarre. Toi, tu voulais qu'on te fouille par où là ? Ah, c'est la même chose. Parce que la queue des hommes là, une queue qui est vraiment longue. Donc j'ai pris la petite queue pour pouvoir être fouillée. Voilà, parce que moi, je voudrais que la policière me fouille. Et elle ne voulait pas me fouiller quoi. Et elle m'a confié aux hommes. Je ne sais pas, toi aussi, tu voulais que la policière te fouille. Bon, la policière me fouille parce que les dames là, vraiment, elles sont un peu fragiles. Et puis voilà, il faut la consoler. Je me dis que la femme est l'homme, sans bédis, madame la professeure, monsieur le professeur. Donc je me dis que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont fouiller, ça les effets. Voilà, c'est pas toi. Et puis tu vois, quand les hommes fouillent, c'est un peu comme la guerre. Ils te tapent comme ça, ils font comme ça. Tu vois, alors, c'est un peu... Voilà, mais je préfère que la policière me fouille. Voilà, mais les dames sont un peu souples. Voilà, ça te fouille. Voilà, je préfère ça. Sinon... Donc là... C'est la sécurité, la sécurité, c'est la sécurité. On fouille partout. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Donc, mais ça fouille quand même. Ils ont juste fait sordir pour qu'ils veulent sécuriser la cour. Donc on est là, on attend qu'ils finissent pour qu'on ait accès à l'intérieur. Bonjour, Koro. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bienvenue. Merci. J'ai vu à la porte que c'était un peu bizarre, là. On vous a mis de l'autre côté pour fouiller. Oui. Voilà, pas chez les femmes. Mais on dirait que vous n'étiez pas très contents. Non, si, si. Moi, je suis la discrimination positive. Et là, vous êtes venus au FESPACO, bon, voilà. C'est pour faire quoi? C'est pour voir un filongé, c'est pour chercher des blanches. Non, non, moi, j'ai des blanches là où je suis. Téléspectateur, téléspectatrice ici au FESPACO, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité. Bon, celui qui ne veut pas qu'on le fouille, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Mais par contre, quand un homme préfère se faire fouiller par une femme policière, je pense qu'il peut avoir des explications à donner et je serai d'accord avec lui. Allons au FESPACO. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rendez-vous demain à la même heure pour d'autres fiens, fiens, fiens. Je vous ai dit, vous pouvez compter sur moi. Il n'y a pas de problème. Allons au FESPACO. Ça marche. Ce programme vous a été offert par la RTB et l'eau minérale, Yelma. Yelma, source d'une vie meilleure. Parabas, kompuli, repas et nata moissandé n'importe pas là. Parabas, kompuli, repas et nata moissandé n'importe pas. Tv me yilma Yilma wa beye litre yame la Poussouka Litre Poussouka La 5ata litre Poussouka Boutique Zafaa Poussi Jaca La 5ata Multomen vare raid Quinta gaj Sous-titrage Société Radio-Canada 10 buts inscrits en 3 matchs sans en encaisser pour 3 victoires durant la forme insolente des militaires contraste avec la méforme des protégés de la princesse Yenega qui broie du noir dans un cocktail d'inefficacité offensive et de porosité défensive. Le BPS a battu Raimo FC lors de la 12e journée pour signer sa toute première victoire de la saison. La succession des matchs nuls et des défaites a révélé que la maison bleue couvre une crise mais les grenouilles bandent les muscles pour se tirer d'une situation peu enviable qui n'a que trop durée. Vous en saurez davantage dans le dossier proposé par Victorien Marienne. Le bureau exécutif de la Fédération bouclamée de football forme ses membres. 48 heures durant, ils ont amélioré leur connaissance en administration du sport. Une occasion aussi pour eux de mieux s'impréner du programme quadrénal du président Sita Sangaré au moment où la FBF file du bon coton dans un partenariat avec la Fédération royale marocaine de football. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine des sports. Quatre matchs de la 10e journée en état se sont disputés ce mercredi. Après sa victoire 5 à 0 contre l'USCO de Banfora le week-end dernier, l'USFA a enchaîné en semaine avec la plus belle des manières. Face à l'USFA, l'USFA a encore eu la main lourde. Elle a administré une correction de 3 à 0 au protégé de la princesse guerrière. Mercredi au stade municipal, il souffre Joseph Conambo en match. En retard donc de la 10e journée, Salif Oubélem et Jean-Victor Ouédrago étaient des témoins. 48e seconde, c'est le temps qu'il a fallu à Aboubacar Yamégo pour faire douter les garçons des saïds de Zerbo d'Ikrol. Le déséquilibre constaté dès longtemps traduit la forme dans deux équipes en opposition dans ces matchs de la 10e journée à l'État. L'USFA voulant confirmer tout le bien que les observateurs pensent d'elle et l'USFA luttant pour se remettre dans le sens de la marche. Le rapport des forces est clairement en faveur d'Aboubacar Yamégo et ses camarades. Sur cette passe lumineuse à la 18e minute, Aboubacar Yamégo s'y sont doublés. Les yélinguistes sont déboussolés. L'encadrement technique réajuste l'effectif, mais les changements ne vont pas produire les effets escomptés. Bien au contraire, l'ASFA Yenenga va même essuyer un camouflet. Dans une véritable pagaille défensive, Draman Salou porte le score à 3 buts à 0 à la 81e minute. Dès lors, les protégés de la princesse Yenenga se débattent pour sauver la face. Le spectre de la manite de l'USFA à l'USKO hante encore les esprits. Ils parviennent à limiter les dégâts à 0 contre 3 pour l'USFA. Le score, c'est un peu flatteur, parce qu'il y a trop de choses à travailler encore dans mon équipe. C'est vrai, on gagne, mais le plus grand souhait d'un coup, c'est de gagner. On travaille, et je pense qu'au fur et à mesure, les enfants prennent confiance. Parce que vous savez, c'est une équipe en construction. Je pense que vous, les journalistes, avez une idée de l'USFA des années d'attente. Moi, j'ai une idée de l'USFA, il y a à peine 3 mois, 2 mois. C'est une équipe de l'USFA qu'on construit avec l'appui et le soutien de certains anciens, comme les Guam Sonda, qui étaient sous blessure, qui veulent se relancer, et qui ont adhéré à mon projet, qui ont accepté ma compagnie. J'ai plus de 16 joueurs qui jouent pour la première fois en première division. Vous voyez souvent l'impact physique avec les 4 matchs acculés. Vous voyez que certains ont du mal à bouger en désimbédiant. Donc, moi, je ne me prends pas la tête. Je sais que la vie d'un coach, quand ça va, tu as l'impression d'être aimé, mais quand ça ne va pas aussi, tu vas savoir les vrais dents. Vous savez que Lassoua Iniga a commencé sa saison très tardivement. Lassoua n'a pas à préparer le foncier, c'est-à-dire la préparation d'avant-saison. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est très important si elle est. Lassoua a mis du temps pour recruter. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas de bons joueurs, mais ils n'ont pas été bien préparés et les meilleurs sont partis. Alors, nous sommes arrivés, ça fait un mois et quelques, on est en train de chercher d'autres solutions pour que cette équipe puisse se maintenir. Je ne suis pas sous pression. Je ne suis pas sous pression, mais quand je pars des matchs comme ça, ça me fait très mal. Deuxième défaite d'affilée de vert et or qui demeurent dans le creux de la vague. Sur son petit nuage, l'histoire de Mourino a inscrit Ouibi sur ses deux derniers matchs sans en encaisser. L'union sportive de Ouagadougou est avertie. Avertissement donc à Luzo. Luzo qui a étrié aussi Raimo FC 3 à 0 en seconde opposition au stade municipal Issoufou-Joseph Konambo. En revanche, FOASFB au stade du 4 de Ouagadougou a été un match à quelconque. Le contenu du jeu et le score de 0 à 0 ont laissé plus d'un spectateur. Sur sa fin, c'est ce qu'ont pu constater Adama Guiti et Rachid Sawadougou à qui Kalfa Ouattara a prêté sa voix pour le reportage qui suit. La rencontre FOASFB a été plus ou moins amicale qu'un choc des ténors du face au foot. Les stylistes n'ont pas brillé. Les fonctionnaires de Bobo du Lasso ont eu du mal à fonctionner à Ouagadougou et République RSC suit sa soif. A l'entame de la rencontre, ce sont les visiteurs qui donnent le temps. A la 6e minute, Issouf Zongo d'un tir écrasé, tente Aimé Zongo, le portier de l'étoile filante de Ouagadougou. Les stylistes répliquent et les offensives se succèdent. A la 22e minute, Ismail Ouedrago trouve Brassim Sawadougou dans la surface de réparation de l'ASFB. Sa frappe est dans les airs. Deux minutes après, Brassim Sawadougou s'illustre à nouveau, mais son tir n'est pas cadré. Aucune véritable occasion de but de part et d'autre en cette première période. Le score, lui, est de 0 but partout à la pause. A la reprise, l'effort presse fort et se crée des occasions. A la 75e minute, Adam Azerbo a la balle de but. Mais Mohamed Baïlou est sur sa trajectoire. Le portier de l'ASFB d'une parade sauve les siens. Malgré les différentes tentatives, le score restera 0 à 0 au coup de sifflet final. On regrette un peu parce qu'on a eu quelques occasions où on pouvait faire la différence. Si, en début de partie, on avait mis le risque qu'il fallait, je pense qu'on allait avoir notre but pour pouvoir délibérer les enfants. Mais malheureusement, on ne s'est pas venu. Je pense qu'il y a encore du boulot. Il faut repartir, travailler sereinement et revenir prochainement. Nous, nous avons eu des matchs en retard. Au mois où les gens jouaient, on était assis. Donc, il y a eu une certaine lourdeur dans le comportement, dans l'explosivité. Mais le match nul contre l'Etoile Finlande, quoi qu'on dise, était un bon match nul à prendre. Je pense qu'on ne repart pas brudu après ce match. On est à moitié satisfait. L'Etoile Finlande de Ouagadougou pourtant en bonne posture avant la rencontre RSC Lombre d'elle-même. De quoi susciter des interrogations si la valeur est réelle de ses ténors du face au foot ? C'était décidément une soirée sans au stade du 4 de Ouagadougou après FOASFB. C'était au tour de Kouzafa AS Police d'enregistrer le deuxième score blanc de la soirée. Les flics auront bien tenté de violer le but de Jean-Mélès Dagri. Mais les académiciens, dans le creux de la vague, ont refusé de concéder encore une deuxième défaite de RAN Nomba Akouda Samirassana et Mahamadi Ouena. L'AS Police d'Idrissa Congo ne peut que nourrir des regrets à la fin de cette opposition contre le Kouzaf. La barre transversale des occasions de but vendangées. Bref, les blancs et violets, sans dominer totalement leurs adversaires, ont été les plus offensifs dans ce match. De son côté, Kouzaf, bien entreprenant dans le jeu, a beaucoup pêché à l'approche des buts de l'AS Police. A la 77e minute de jeu, Mouni Kwanda, l'entraîneur de Kouzaf, en réaction au manque d'ambition de son secteur offensif, fait un double changement. Kassoum Doumbia et Mohamed Ouedrago, deux attaquants, font leur entrée dans le jeu. Hélas, Kouzaf continue à balbutier et s'expose au contraire de l'AS Police. Le dernier cadre du match est palpitant, mais ni l'AS Police ni le Kouzaf ne parviennent à scorer. Un match nul qui met à nous, une fois de plus, le manque de mettre des attaquants du championnat national dans le geste final. Vraiment, ce soir, on était venu déterminer pour les trois points, parce que ça fait longtemps qu'on a gagné. Et vous savez, on traverse une période quand même un peu difficile. Mais bon, ce soir, vraiment, les enfants se sont battus. On n'a pas eu la baraka seulement. En première partie, ceux qui ont pêché, on a reculé, on a laissé jouer l'adversaire. Ce n'était pas le plan de jeu. Maintenant, les garçons, on était obligés à la mi-temps de les rappeler. On a un plan de jeu à respecter. Et je pense qu'ils sont rentrés dans le jeu. Mais hélas, on a eu des occasions franches de but. On n'a pas pu les concrétiser. Ce match nul n'arrange personne, surtout Kouzaf à la 37 saison. Nous ne sommes qu'à la douzième journée et tout le mal qu'on puisse souhaiter à ce club, qui a séduit le plus sportif lors des deux dernières saisons. Elle qu'il retourne de sa superbe. Voilà, Kouzaf mal classé, mais encore mieux que le BPS qui traverse une crise en ce moment. Depuis le 10 janvier dernier, le seul club de Koudoubou dans l'élite est sans boussole. Et l'état des lieux est inquiétant. Que se passe-t-il au BPS ? Adama Guiti et Victorien, Marie Yen ont cherché à connaître les tenants et les aboutissants d'une situation des moins enviables. Soum, sur le navire BPS, pris dans les eaux agitées d'une tempête d'incompréhension. Le BPS de Koudouboubou va mal. Le club fagnon du boule qui m'a dit, craint et redouté il y a de cela quelques saisons, est entré dans une zone de turbulence en cette phase allée du face au foot 2016-2017. Le bilan technique après 11 matchs est des plus effrayables. Cette défaite, 3 matchs nuls, une victoire, soit 6 points pris sur 33 possibles, 16e sur 16 au classement des entraîneurs limogés. Ceci expliquant Peter Sela, le bureau exécutif rend le tabli avec fracas le 10 janvier 2017. Une démission rocambolesque qui fit place à l'incertitude du lendemain pour le BPS. La première difficulté au moment de leur démission, que manque de cohésion au sein du comité exécutif. Et puis ensuite, difficultés financières et d'autres. Ces autres, nous on ne les connaît pas, mais ils ont bien cité difficultés financières. Alors si eux, peut-être, ils ont reçu l'argent du ministère et de la fédération, ils parlent de difficultés financières, nous qui sommes venus, rien trouver, voyez ce que ça fait. Alors, en tant qu'observateur dans le domaine du football, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, et basé sur place ici à Koutougou, je constate qu'à l'instar des autres équipes de province, le Boulomboko Sport de Koutougou a un véritable problème d'organisation. La mauvaise gestion des talents, le manque d'initiatives pour aller chercher le financement, et puis la division. Une patate bien chaude que le comité de stage et un bureau transitoire de bonne volonté tentent de gérer, de refroidir avec un calme olympien. C'est depuis la huitième journée que les supporteurs sont venus avec nous pour ne pas laisser le club tomber en D2. Effectivement, nous aussi, l'année passée c'était bien, cette année c'était pas ça. Donc bon, si on laisse le club tomber en D2, bon, ce serait la faute à nous tous. Et oui, le Boulomboko Sport de Koutougou ne doit pas mourir. C'est ce credo que le sage, dirigeant, ressortissant, supporteur, sympathisant et joueur, porte en ce moment de vache maigre. Tous, ils rassurent que la crise est sous contrôle. D'abord, nous avons vu le maire et nous avons expliqué la situation. Et il a dit, il va voir, bon, parce que dans leur budget, ils prévoient quelque chose. Mais comme c'est un début d'année, c'est un peu difficile. Mais il va tout faire pour accélérer les choses et nous donner quelque chose. Ensuite, nous avons pris contact avec le député Urbain Yamégo. Et franchement, lui, il a tout fait pour nous aider. Et sur place, il nous a donné 2 millions. Alors, et les 2 millions, ça faisait pratiquement le salaire des joueurs. Le budget communal apporte une subvention annuelle d'environ 300 000 francs par an aux deux clubs, au BPS et à l'ASEC. C'est une modeste contribution de la part du budget communal qui ne peut vraiment permettre à ces clubs-là de bien fonctionner. Il va sans dire qu'il va falloir trouver ensemble d'autres partenaires pour appuyer consacrètement ce club. Et ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Les fils et filles du Boulki-MD sont interpellés. Nous avons tout fait pour relancer un peu le club en faisant un plan d'action. Nous avons créé un plan d'action pour le maintien du BPS de Koudougou en D1. C'est un plan d'action que nous avons fait pour envoyer aux fils et aux filles de Koudougou. C'est une manière de dire qu'à qui nous lançons vraiment un appel pressant et à certains supporters et sympathisants du BPS. Il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Joueurs et supporters pensent qu'après la pluie, il fera beau temps au BPS. Ce que je dirais à tous ceux qui aiment le football à Koudougou, je vais leur demander de vraiment prendre leur patience en main et essayer de tout faire pour nous encourager parce que ce n'est pas encore fini. On n'a pas baissé les bras, on continue de se battre et on croit qu'on va pouvoir remonter la pente. Moi, j'ai joué des supporters à Ouara, à Bobo, nous voulons aider l'équipe là pour me maintenir en première division. Prêt à Dieu, le BPS va me maintenir en première division avec les vieux, les sages, tout, les nazis, les nazis, les burkina nazis, tous les vieux, voilà. Il faut du président du comité des sages, un des fondateurs du club, le temps est venu de tenir le taureau par les cornes. Ils ont établi leur budget à court terme pour leur permettre de finir la saison qui s'élève à peu de 25 millions de TACFA. Et l'autre projet, c'est vraiment leur projet sportif pour permettre de mieux structurer le club. Et cela, les burkina nazis célèbres à environ 75 millions de TACFA. Et nous avons transmis ces données à cela à un certain nombre de partenaires. Par l'entremise de notre député, Yves-Yves Ambrégo, je dois le citer, et qui a promis de prendre les dispositions pour voir dans quelle mesure on pourrait obtenir de l'aide. Nous sommes en train de réfléchir avec le conseil municipal pour voir la prochaine session budgetaire qui sera programmée en juin. Nous allons voir comment augmenter notre subvention, particulièrement cette année, pour que ce club-là puisse rester en D1. L'unique victoire obtenu le week-end dernier devant Raimou FC, battu 1 à 0, a mis 7 du boum dans le cœur des supporters et la suite. Nous allons aller dans cette dynamique-là. Nous allons essayer de maintenir le PPS-là en première division. La victoire, vraiment, je l'octroie à monsieur le député. Sans ça, sans son soutien-là, on n'erait pas là en train de parler de victoire. On avait faim de cette victoire-là et la victoire, vraiment, est venue combler nos cœurs. Il ne faut pas se voiler la face. Le redressement du PPS sera de longue haleine et l'affaire de toute la famille rassemblée. On n'a pas le choix. Puisque ici, on veut maintenir en première division, si les enfants se battent, il faut que nous aussi, on se lève. C'est pour la raison pour laquelle nous aussi, on a fait appel à tous les filles et filles de coup de coup, de main à main, pour pouvoir soutenir ce club. Et je tiens à remercier le président de la SEC pour sa cohésion. Quoi qu'il en soit, l'heure est au pragmatisme, à la vérité du terrain pour desserrer les taux et se maintenir court que court, vaille que vaille, dans la cour de l'élite du foot Burkinabé. C'est dire que le BPS est attendu ce week-end à la réception du RCB. Pourquoi pas, il n'y a jamais un sans-deux. Le BPS pourra-t-il aligner donc cette deuxième victoire ? C'est ce qu'on saura. Ce week-end, le BPS, comme vous l'avez dit, Victorien Marienne, reçoit le RCB au stade Batibo Balibé de Kudougou à 15h30. Au même moment, sa victime de la douzième journée, Raimo FC recevra le champion en titre et leader du face au foot, le RCK, au stade Wobbi de Bobo Dioulasso, pour le compte de la treizième journée. Ce match a fait l'objet d'une conférence de presse animée ce vendredi matin. A Bobo Dioulasso, Manika Yen et Yademo Tamboura, ils ont pris part. Voici leur reportage. Le Raimo FC est-il en perte de vitesse en ce moment ? Le club qui vient d'enregistrer deux défaites d'affilée entend redresser la tête ce samedi face au leader actuel du championnat, le Rail Club de Kudougou. On s'est préparé comme les autres matchs. On s'est préparé par rapport aux matchs à venir. Ce n'est pas parce que c'est SK qu'on va faire notre préparation. C'est la même préparation comme les autres matchs. Le défi, c'est de pouvoir gagner. Après ces deux défaites, il faut se donner les moyens pour gagner. Il ne faut pas faire une troisième défaite de suite. Ce match-là, c'est un match très important pour nous. Les RCK, c'est les champions en titre. Ils sont leaders. Ils sont en campagne africaine. Nous, nous avons toujours dit que nous respectons l'adversaire. Les RCK, ce n'est pas une petite équipe. Nous, nous avons notre manière de jouer. Nous, nous allons pratiquer notre football. C'est de remobiliser le groupe, d'être concentré et respecter leurs consignes. Et c'est tout ça. Il faut rester concentré jusqu'à la fin des 90 minutes. Un match de football n'est jamais gagné d'avance. Le RCK s'en dit conscient. C'est pourquoi les Foucais affirment prendre au sérieux leurs adversaires, même s'ils semblent vivre des difficultés en ce moment. On connaît un peu cette équipe. C'est une première qu'on s'y rencontre. Je crois qu'elle a de bons éléments. Elle joue très bien également. On est conscients de cela. On va continuer à jouer notre football comme d'habitude. Dans l'intention de gagner, bien sûr. Nous nous réunons dans notre quotidien, qui est le championnat local. On a toujours les pieds sur terre. Bon, la qualification, elle est derrière pour le moment. Donc ça, c'est dans deux semaines, on va passer à cela maintenant. Mais actuellement, nous passons qu'au championnat. Les matchs se suivent, mais ne se ressent pas. Il se peut que, dans cette période-là, Raimo traverse une série qui n'est pas bonne. Mais il faut que nous, on se concentre. Quelqu'un soit l'aniversaire en face. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on est venu jouer contre les racines ici. Allez, par contre, le dernier a dédoué. Donc c'est des trucs. Quand on ne veut plus que ça nous arrive. Raimo FC, RCK, c'est ce samedi à partir de 15h30 au Roby-de-Boubo-du-Lassou. Et pour avoir le programme complet de cette 13e journée, je reçois Lassina Sawadogo dans la rubrique 7 au programme. Bonsoir, Lassina. Bonsoir, Jérôme. Alors, il y a des mots qui nous disent déjà que le Raimo reçoit le RCK à l'heure de la société de Roby. Alors, pour le reste, des oppositions de cette 13e journée. Oui, une 13e journée, il faut le dire, qui coïncide avec la semaine du début du FESPACO. Donc, il y a des oppositions qui ont été dit délocalisés sur certains terrains. On va commencer par d'abord le stade du 4 août. Jérôme, tu affiches, tu reçois deux affiches pour ce samedi. Il s'agit de AS Police, ASFB. À partir de 15h30, c'est un beau choc. Tu vas mettre prise donc les policiers aux fonctionnaires de Roby-de-Boubo-du-Lassou. Puis à 17h45, Jérôme, le Santos FC sera face à l'étoile filante de Ouagadougou, toujours au stade du 4 août. Sur le terrain du Rail Club du Cadougou, samedi toujours, l'Uso sera face à l'USFA. Les deux équipes qui ont cartonné en semaine vont s'affronter entre l'Uso, l'ancienne équipe de Mousseau-Ouedrago et l'USFA, l'équipe actuelle de Mousseau-Ouedrago, à 15h30 sur le terrain du RCK. Il y a ce choc entre l'union sportive de Ouagadougou et l'union sportive des forces armées. Ça va être finalement le choc de la journée. Le choc de la journée, en tout cas Ouagadougou. L'autre choc, Jérôme, c'est bien entendu, un Rail Club du Cadougou. Et puis au terrain du recteur filante de Ouagadougou, l'AS Sonabel, qui revient donc de son élimination, en coupe de la Confédération, sera face à l'AGEB de Bobo-du-Lassou à 15h30. Comme vous l'avez dit, en Bobo-du-Lassou, ce choc entre Rail Club du Cadougou, qui sort de deux défaites d'affilée, Jérôme, à Koudougou et à Ouagadougou, va essayer de se reprendre face au Rail Club du Cadougou qui revient dans la compétition locale après sa qualification en 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Et puis à Koudougou, le BPS, on l'a dit tout à l'heure dans l'élément de Victoria-Marienne, va tenter de continuer sur sa lancée en recevant le Racing Club de Bobo-du-Lassou à 15h30, BPS-RCB. Est-ce le réveil des grenouilles bleues ? La réponse, demain, sur le coup de 15h30 au stade Batiebo, au Balibie, puis à Banfora pour terminer. L'union sportive de la Comoué sera face à l'Asfa, à Yénéga, à 15h30 au stade municipal de Banfora. Voici donc le programme du championnat de première division, 13e en journée, Jérôme. Et on va parler également des Jeux de la francophonie. Oui, les Jeux de la francophonie, en ce qui concerne le football particulièrement, le tirage au sol a été effectué, quatre poules de quatre équipes, Jérôme, le Burkina Faso, hérite de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur dans la poule A, en compagnie du Liban et de la Guinée, qu'on a qui voici donc la poule du Burkina Faso, poule A, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Liban et Guinée. Poule B, Jérôme, on a le Congo, Brazzaville, le Cameroun, le Mali et le Niger. Poule C, Maroc, Sénégal, Île-Maurice, Gabon, et puis poule D, France, Canada. Il s'agit du Québec, plus précisément, de la République démocratique du Congo et de Haïti. On espère que les étalons qui n'ont pas encore commencé la préparation vont se mettre pour être au rendez-vous d'Abidjan en été prochain. C'est du 20 au 30 juillet du côté d'Abidjan, comme vous l'avez dit. Alors, la Sina Sawadogo, on va parler aussi de Ligue Europa. Ce n'est pas un écho des pros, mais on va en parler. C'est vrai, Ligue Europa, parce que le tirage au sort des huitièmes de finale a été effectué aussi aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a deux Bukinabéens qui jouent la Ligue Europa. Il s'agit de Charles Caboret de Krasnodar, qui recevra Celta Vigo. C'est la huitième de finale. Celta Vigo-Krasnodar. Et puis, la Chasse d'Amsterdam de Bertrand Traoré sera opposée à AFC Copenac. Voici donc les deux Bukinabés qui sont en liste pour la Ligue Européenne. La Ligue Europa, il s'agit donc des huitièmes de finale. Et on va parler de cyclisme. La Tropicale à Misabongo, qui débute le lundi prochain du côté du Gabon. Il y a mille kilomètres à parcourir. Il y a cinq équipes professionnelles et dix sélections nationales, dont naturellement le Burkina Faso. La Tropicale à Misabongo, c'est du 27 février au 5 mars prochain sur les routes du Gabon. Et pour terminer, on va parler de volleyball. Oui, de volleyball pour terminer. Avec la Ligue du Centre de Volleyball, tu organises sa rentrée sportive à l'espace sans-puissante, située sur la route de Saponay, juste avant le péage à Jérôme. La rentrée donc ce samedi. Sous le coup des huit heures, l'objectif de cette rentrée, c'est de mobiliser tous les auteurs du volleyball autour de la relance, de la discipline. Vous êtes donc tous invités ce samedi sous le coup de huit heures à l'espace 100% situé sur la route de Saponay pour l'enlancement des activités de la Fédération Burkina de Volleyball. Et puis il y a eu le tir. Le tir. Oui, le tir avec le sac de la Radio-Nationale. Le confrère de la... Le confrère de la Radio-Nationale. L'autre moitié de la RTB. L'autre moitié de la RTB. Donc la Radio-Nationale qui a remporté ce tir face à la presse audiovisuelle privée de William Sonda, battue deux buts à un, avec un pénal tir raté à la dernière minute par notre confrère de BF1. La TN a été classée quatrième après une demi-finale qui les opposait à la Radio-Nationale. C'est une demi-finale. Bien sûr, devant la belle et les performances de la Radio-Nationale, on s'est dit, entre les enfants d'une même famille, il faut choisir la meilleure arme pour aller en finale. On a bien fait le choix de laisser la Radio-Nationale. Donc c'était une demi-finale arrangée. Bien sûr, une demi-finale arrangée. On a juste conseillé trois buts à nos amis de la Radio-Nationale. C'est vrai que j'ai un peu un pincement au cœur parce que j'étais au tir tout à l'heure, au côté de la Sona, j'ai perdu mes deux téléphones du côté du tir. Bien à ceux qui l'auront, on veut trouver en tout cas. De nous les ramener parce que nous n'avons plus, nous sommes coupés du monde depuis tout à l'heure. Et pour un journaliste, c'est très difficile. Deux téléphones, trois numéros perdus. On espère pouvoir les retrouver le plus rapidement possible. Alors, merci à vous, Lassina Sawadogo et bravo à nos confrères de la Radio-Nationale du Burkina, Gustave Taro et son équipe. Gustave, qui était entraîneur tout comme Burema Sawadogo pour cette sacre de la Radio-Nationale. Avec le parrain, on va rappeler le parrain qui était Alpha, qui a bien voulu gratifier toutes les équipes d'espèces sonnantes et trébuchantes. En tout cas, merci au parrain, merci à tous ceux qui étaient là pour ce moment d'égayement entre confrères. En toute confraternité. Voilà, on l'a vu dans le dossier de Victorien-Marienne, le BPS va mal. Et c'est tout le contraire dans cet autre club de Kudougou, Lassek. Dimanche dernier, les jaunes et noirs, la cité du Cavalier Rouge, ont atomisé Fabao Espoir 5 buts à 0. C'était pour le compte de la douzième journée du championnat des deux. Reportage au stade Batyebo, Balibier, Adama Guiti et Victorien-Marienne. Le rêve est en couleur pour le deuxième club de Kudougou qui met les petits plats dans les grands pour accéder en première division. Lassek, c'est d'elle qu'il s'agit, fait des pieds et des mains pour une place au soleil. A cette douzième journée du championnat national de 2-2, Lassek n'est pas allée du dos de la cuillère en recevant dimanche Fabao Espoir de Ouagadougou. Dès longtemps, Fabao Espoir est pris à la gorge et les conséquences sont sans appel. Hassan Kaboré à la cinquième minute et Lagi et Sabana Traoré à la dixième minute s'aiment déjà la désolation dans le camp adverse à la grande satisfaction de leurs supporters. Une mise en train et une entrée en la matière qui ont déboussolé Fabao Espoir et le troisième but de la sec a été l'oeuvre d'un ancien et revenant André Yamégo. Ça fait 3-0 pour les commerçants des coups de goût à la pause. À la reprise, l'équipe locale remet les couverts. Les visiteurs sont dépassés et débordés par les événements. Les balles arrêtées de l'adversaire, Fomouche, Fidel Neya à la cinquantaine minute, Brod Kologo à la soixante treizième. Fabao est passé de l'espoir à un désespoir irréversible. Score finale 5 à 1, un but de réduction inscrit à la cinquanti-huitième minute par Judi Kael Dabiré, un chef-d'oeuvre de par sa conception. Fabao Espoir a balbutié son jeu balsolinien à Koudou. Sincèrement, on n'a pas reconnu les garçons ce soir. Je me pose des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir ? Sincèrement, on n'a pas reconnu les garçons. On a encaissé un but matinal à la cinquième minute et c'était le naufrage collectif. Ce que moi je trouve à dire, sincèrement, je n'ai pas le mot par rapport à ce bleu match de ce soir. Logé dans la poule A, dite poule de la mort, en compagnie de l'AS Coupella, Salitas et le lopard de Saint-Camille, la Cercoudou est plus que jamais décidée à écrire une nouvelle page de son histoire de 50 ans de vie. Pas d'autre alternative, compte tenu de la concurrence au haut du tableau. Notre objectif c'est la montée, donc il n'y avait pas d'autre alternative, il fallait attaquer. Chose que les enfants ont bien maîtrisé. Toute la semaine, on a travaillé devant les buts. Je dis bravo encore à mes enfants et les supporters. Vraiment, la chose que j'ai vue ce soir-ci, ça continue comme ça. Je ne pense pas qu'ils peuvent avoir d'autres problèmes. L'adversaire, je le connais très bien. Je connais l'équipe Fabao, c'est une équipe très joueuse, surtout c'est une école. Il fallait respecter les conditions, rester en place et profiter par des brèches. Chose qu'ils ont respectée. Encore du courage à l'adversaire, ils n'ont pas de mérité. Et c'est de fort belles manières que le club, si cher à Inoussa, t'assova un pur produit, prend le commandement de la poule A de 2-2, mais à égale valeur avec la Escupella et Salitas. En tout cas, de par l'organisation mise en place, la SEC va grand. Le torchon brûle entre Issa Ayatou, président de la Confédération africaine de football, et Philippe Chiangwa, président de la Fédération zambienne. Par ailleurs, nouveau président de la COSAFA, l'association des fédérations de football d'Afrique australe. la COSAFA apporte son soutien au Malgacha Ahmad Ahmad pour l'élection CAF de mars prochain. Tout comme le Nigeria, Issa Ayatou pourra-t-il remplir après 28 ans à la tête de la CAF ? C'est loin d'être une évidence. Christelle Dabré vous retrouve lundi pour d'autres actualités sportives. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501